Juste un rappel pour parler de Dreyfus, je trouve que ça, ça n'a pas eu assez de succès, parce que souvent une génération, Dreyfus, les gens, c'est pas une espèce d'inculture, enfin, genre, vous savez, je vais raconter une anecdote, un jeune garçon vient chercher le Cid de Corneille, et le Cid, alors, non, il ne disait pas Corneille, donc le Cid, oui, je ne sais pas de qui c'est, je dis peut-être de Corneille, il me fait, oui, mais c'est normal, c'est de votre époque, vous voyez, donc c'est vrai que j'ai pris un coup de vieux, mais Corneille, je n'ai pas connu, et donc il y a une espèce de manque de chronologie, on ne sait plus qui, ils ne savent plus qui est qui, il n'y a plus de notion de valeur, c'est-à-dire, dans l'absolu, un gars de Secret Story, c'est aussi important que De Gaulle, quoi, c'est, même dans l'absolu, ils connaissent plus le nom du gars de Secret Story que De Gaulle, voyez-vous, donc, et là, Robert Harris, et même des adultes, surtout, parce que, en fait, c'est comme un roman, c'est un roman, et qui nous raconte l'affaire Dreyfus, et c'est absolument fabuleux, c'est-à-dire que, quand même, on connaît l'affaire Dreyfus, on sait comment ça a fini, on sait les atouts, les atouts, et bien là, il arrive à nous captiver, on recommence, on redécouvre la fête, on revit, c'est un vrai film, c'est un film grand spectacle, extraordinaire, franchement, si vous ne connaissez pas trop l'affaire Dreyfus, et même si vous connaissez l'affaire Dreyfus, moi, j'ai pris un plaisir monstrueux à lire ce livre, c'est un livre d'aventure, un livre d'histoire, un livre qui remet l'homme dans son contexte, qui redonne le côté humain à Dreyfus, et tous les gens qui ont participé à cette abominable histoire, mais qui va bien se finir, c'est un film, vous y êtes, vous regardez, quand on dégrade Dreyfus dans cette cour où il pleut, vous y êtes complètement, vous êtes fasciné par le personnage et par la situation, allez-y, c'est Robert Harris, ça s'appelle D, c'est chez Pocket. Sous-titrage Société Radio-Canada